Voltaire a dit « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Et le sport, c'est la santé. » Je suis sportif dès mon plus jeune âge. J'ai été chef d'entreprise, j'ai été directeur des sports de Canal+. Et quand on dit que les velléités, les bienfaits du sport, peuvent se voir dans la tête et dans l'esprit, c'était vraiment ça. Mensana Incorporé Sano. Alors j'ai décidé, dans ma collectivité, Poissy, dans les Yvelines, 40 000 habitants, je note d'ailleurs qu'il n'y a pas moins de 10 000 passionnés dans cette ville de sport, licencié ou non. J'ai décidé d'offrir à mes agents 2 heures de sport dans le cadre de leur temps de travail. 2 heures de sport, mais dans le cadre de leur temps de travail. Pas avant, pas après, dans le cadre de leur temps de travail. Et pourquoi ai-je décidé de faire ça ? D'abord parce que j'ai fait un constat à l'arrivée dans cette commune en 2014. 2 millions d'euros directement imputables sur le budget de fonctionnement concernant l'absentéisme. 1 000 agents, 20 jours d'arrêt par an et par agent, ça fait 20 000 jours, c'est 2 millions d'euros. Il a donc fallu mettre en place un vaste plan d'amélioration des conditions de travail. Et j'ai décidé, peut-être en prenant le contre-pied de tout ce qu'on peut imaginer, soi-disant que les fonctionnaires ne travaillent pas, soi-disant qu'on a autre chose à faire que de payer les fonctionnaires en leur faisant faire du sport, j'ai décidé d'emprunter cette voie-là. Parce qu'il me semble que lorsqu'un fonctionnaire, quand un agent, fait du sport, il est mieux dans sa tête, mieux dans son corps. Ça lui permet d'abord certainement de mieux travailler. Et j'ai fait le pari, et je vais y revenir, de baisser l'absentéisme dans notre commune. On a donc aujourd'hui pas moins de 21 créneaux sur 6 jours et 6 disciplines différentes que nous proposons. La marche, la marche nordique, l'aquagym, la gym d'entretien par exemple. Nous avons proposé à la médecine préventive de valider ces activités dans le cadre du temps de travail et mise en place par les éducateurs sportifs de la ville de Poissy, qui sont donc diplômés d'État, pour mettre en place en quelque sorte un centre de formation en interne. De la même manière que nos agents vont par exemple faire de la formation pour des prises de parole en public, pour de l'administratif, pour de l'informatique, et bien là, le fait de faire du sport bien-être est intégré dans la formation. Et encore une fois, sur l'ensemble de la semaine, quelles sont les conditions requises ? D'abord, c'est à l'initiative de l'agent. L'agent qui souhaite par exemple faire de la marche nordique le mercredi entre 11h et 13h, va demander l'autorisation à son chef de service pour ne pas déstabiliser effectivement le service en question. Avec l'accord du chef de service, il va s'inscrire à la DRH avec un certificat médical. C'est la seule contrepartie, et le certificat médical pour faire de la marche peut être différent du certificat médical, tout simplement pour faire de la natation. Dès lors où il y a l'accord, la DRH renvoie l'inscription auprès du service des sports qui va planifier l'ensemble des agents qui sont concernés. Six mois après le début de cette expérience, deux constats. D'abord que c'est un formidable outil de cohésion sociale. Bien oui, quand vous avez une collectivité entre 800 et 1000 agents, tout le monde ne se connaît pas. En faisant effectivement ce dispositif au quotidien, les agents se croisent, les espaces verts vont rencontrer des personnes de l'informatique. Ce n'est pas forcément évident dans le quotidien. Et puis, pour les représentants de la jante féminine, pour les mamans, qui d'abord, quand elles rentrent chez elles, vont penser aux gamins, à la gamine, en l'emmenant au sport, en l'emmenant à la culture. Et puis ensuite derrière, il faut bien le dire, parfois préparer le dîner familial, les mamans ne pensent pas à elles. Dans ce dispositif, elles pensent à elles, puisque c'est intégré dans le cadre du temps de travail. D'ailleurs, je note que sur la première session, 62% de la jante féminine ont accédé à ce dispositif. 80% de satisfaction, 200 agents sur le premier trimestre, 250 sur ce trimestre-ci. Des agents qui, encore une fois, comme je le dis, ont la banane, sont très heureux. Et puis surtout, il n'y a pas de priorisation par rapport à cela, mais on note 4% d'absentéisme en moins. Et 4% d'absentéisme en moins, à l'échelle de la ville de Poissy, c'est 80 000 euros. Et 80 000 euros, c'est plus que deux fois l'équivalent d'un équivalent temps plein. Donc voilà, mensano incorporisana, un esprit sain dans un corps sain. Et puis je le dis, l'ouverture d'esprit n'est pas avoir une fracture du crâne. Donc j'invite toutes celles et ceux qui sont à la tête de collectivité de faire preuve un petit peu d'audace et de montrer que les agents de la fonction publique nous permettent, comme à Poissy, de pouvoir être dans un contrat gagnant-gagnant. Depuis trois ans à Poissy, on n'a pas augmenté la pression fiscale locale. On a le même niveau de service à la population et le même niveau d'investissement. Donc c'est possible quand on est un petit peu pragmatique et de bon sens.